L'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère, c'est ce qu'on vit. Trudeau nous assure que les élections de 2018-2021 se sont passées en toute intégrité. J'ai dit 2018, c'est 2019, j'ai fait un erreur de frappe parce qu'il n'a pas été en élection, il était en 2015, après ça en 2019, 2021, en pleine pandémie, il s'est fait rééler, mais il voulait avoir un majoritaire. Lui, il a eu un minoritaire. Il a eu la même affaire, ça a coûté juste 500 millions de poiré. On a regardé à peu près les mêmes siècles, ça n'a pas changé. Donc, il nous assure que l'ingérence étrangère, ça n'a pas rien changé finalement pour les élections de 2019-2021. L'ingérence étrangère est une réalité partout dans le monde. Il y a des pays qui veulent interférer avec les processus démocratiques, les institutions. L'économie de pays démocratiques et nous avons besoin de mettre en place des mesures pour se protéger. Mais c'est exactement ce qu'on a fait avant les élections de 2019, avec des nouvelles mesures pour les parlementaires, pour les experts, d'assurer que le travail fait par nos services de renseignement et le travail fait pendant les élections continue d'être intègre. Et je peux rassurer tout le monde que les élections en 2019 et 2021 se sont passées dans toute intégrité. C'est les Canadiens qui ont décidé l'issue de ces élections-là. Évidemment, la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère est en train de continuer. Et je vais y paraître la semaine prochaine pour partager mes réflexions là-dessus et le travail qu'on continue à faire pour protéger les Canadiens. Parce que tu sais, là, on a vu l'ingérence étrangère, là, les Chinois, par exemple, ils nous espionnent, ils volent nos innovations, ils essaient de voler nos connaissances, ils essaient de s'ingérer même dans nos élections, ils sont partout, là. Puis ça, ça a toujours été, toujours été. Mais là, avec les nouvelles technologies, puis tout, là, c'est à quoi plus efficace, là, tu sais, c'est sûr. Imagine-toi, mais qu'on soit tous numériques, là. Hé, moi, ben, aïe, 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 ça va être rough. Mais il va nous dire que, bon, nous sommes en train de vérifier le processus, là, pour garantir l'intégrité, de l'intégrité, là, à cause de l'ingérence étrangère. Je vais laisser dire ça, puis je vais dire un commentaire par rapport à ça. Comment est-ce qu'on, tu sais, c'est pas, tu sais, quand on pense aux élections, on pense que, tu sais, c'est dans le bureau de vote, là, tu sais, c'est les votes qui sortent, qui sont trafiqués. C'est pas ça, pas en tout, c'est pas ça, pas en tout, même pas une minute, là. Oublie ça, c'est pas de même qu'ils réussissent à s'ingérer, eux autres. Mais d'ailleurs, pour Radio-Canada, à Toronto, trois directeurs de campagne, dont le vôtre, ont déploré avoir été mal outillés par les services de sécurité pour, justement, faire face à la menace de l'ingérence étrangère lors des deux dernières élections. Est-ce qu'il faut revoir les façons de faire et partager davantage d'informations pour que cet enjeu soit pris au service? C'est exactement une des raisons pour laquelle une commission qui regarde l'ingérence étrangère et quels sont les processus en place et comment on peut les améliorer est une bonne idée et ce qu'on est en train de faire maintenant. Oui, on a mis en place des mesures pour les élections de 2019 et 2021 qui n'existaient pas avant. Alors, le travail fait pour veiller à l'intégrité des élections pendant ces élections-là, ça n'avait jamais été fait avant, même s'il y avait eu des attentats d'ingérence depuis des décennies. Donc, on s'est outillé avec plus d'outils et avec ces nouveaux outils-là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire de plus et on va continuer de le faire parce que protéger les Canadiens, protéger notre démocratie, c'est fondamental pour le bien-être de notre pays. Oui, protéger notre démocratie, c'est là que ça joue. Parce que, je ne savais pas ça, j'avais appris ça, parce que c'est à cause de la commission qu'ils sont en train de mettre en place et tout, et qu'ils fonctionnent en ce moment, et dans lesquels ils vont apparaître la semaine prochaine d'ailleurs. Tu savais-tu ça, les investisseurs, par exemple? Ça, les investisseurs, c'est quand chaque comté, on va voter, par exemple, pour celui qui va se présenter pour les partis conservateurs. Ok? Ça va être qui? Wong-Wing, Ching-Bong, tu sais, c'est qui? C'est qui qui va se présenter pour le parti conservateur ou le parti libéral ou le parti, bon, premièrement. Ok? Puis là, ceux qui vont voter pour ça, c'est ceux qui vont acheter une carte de demande, par exemple. Tu sais, ils vont se présenter. Puis ça, n'importe qui peut faire ça. N'importe qui. Puis le stratagème, parce que les Chinois, les autres, ils ne gèrent pas ça aux quatre ans, parce que le pouvoir en place, il est là pour les cent prochaines années. Fait que lui, il peut, quand il fait un programme ou il fait une affaire qu'il veut, il peut étaler ça sur dix, vingt ans, trente ans, là. Ils sont patients, les Chinois. Ils savent ce qu'ils veulent, puis ils savent comment est-ce qu'ils vont y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Pas pressé, pas pressé. On va y arriver. Tandis que nous autres, tu sais, ça joue à tous les quatre ans, là. Fait que, tu sais, il y a des affaires que tu peux te mettre de côté, parce que ça ne t'aidera pas à te faire élire le prochain dans deux ans, mais ça serait peut-être bon pour la population, mais c'est peut-être pas vendeur, mais ça serait super bon, mais c'est pas vendeur. Fait qu'on va laisser ça de côté. Tu sais, c'est ça, malheureusement, le point faible de la démocratie, je te dirais. Versus une dictature. Que lui, il est là, là. Puis nous autres, on accueille, tu sais, des étrangers qui viennent étudier ça. Fait que là, les étudiants chinois, si on le demande, là, de venir ici, puis de venir, d'aller dans les investitures, puis de voter pour un candidat qu'on va avoir choisi. Tu comprends? Là, on vote pour lui, ça ne change rien pour tout ça. Il place les pions comme ça. C'est comme ça qu'il place leurs pions. Ce n'est pas en trafiquant le bureau de vote. Mais non, ce n'est pas là que ça joue, là. Ça joue en amont, bien en avant ça. Tu comprends l'ingérence, là. Quand on parle de l'ingérence étrangère, il s'ingère juste que, dans le menu détail, au début, tu sais, où toi, ça ne vaut rien la politique, la démocratie, on ne peut rien faire. Les autres, ils croient bien plus à notre démocratie que toi que tu crois à ta propre démocratie, là. Ils croient tellement, les autres, là, qu'ils posent des gestes en amont, là, puis ils savent que ça va apporter des fruits, au final. C'est brillant, mais en même temps, c'est parce qu'ils comprennent comment notre démocratie fonctionne, aussi. Tu sais, je veux dire, M. Poilievre, c'est sûr que c'est la journée qui passe, pas M. Poilievre qui va parler, là, mais il dit qu'il a perdu, lui, entre cinq et neuf sièges à cause de l'ingérence étrangère. Trudeau, il va répondre que, dans le fond, c'est parce qu'il dit ça parce qu'ils ont perdu, là. Le chef conservateur affirme que cinq à neuf sièges lui ont possiblement échappé à cause de l'ingérence. Avec les informations que vous avez maintenant, et je comprends que ça continue à être disponible pour vous, est-ce que vous avez la même lecture des résultats de 2021? Je comprends que, pour M. O'Toole, il aimerait regarder des raisons autres que sa propre performance qui a mené à leur échec dans les élections. Mais les experts dans nos services de sécurité de renseignement et des fonctionnaires haut placés, indépendants, qui formaient le panel qui était chargé d'assurer l'intégrité des élections par rapport à l'ingérence étrangère, ont conclu définitivement que les élections en 2019, les élections en 2021, n'ont pas été affectées par l'ingérence étrangère. On sait que, oui, il y a eu, comme il y a toujours, des attentats d'ingérence étrangère, mais ces attentats n'ont pas abouti à des changements dans les résultats des élections ni dans aucun siège à travers le pays. Ah oui, ça va leur tenir ça, ce qu'il y a de dire, qu'ils affirment ça au way forward. Est-ce que ça va s'avérer vrai, un coup que l'enquête va être finie, qu'on va voir ça s'aboutir, comment est-ce qu'ils s'y prennent, vraiment, les Chinois, pour venir s'ingérer tranquillement, tout doucement, pour diriger des politiques. C'est ça l'idée, en fait. C'est de faire en sorte de mettre des pions en bonne place, que ce soit pour des contrats par la suite, ou que ce soit pour des politiques, contre-carrés des politiques. S'ils pouvaient en faire plus, les Chinois, pour s'ingérer, ils feraient tout ce qu'ils peuvent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils font tout, ils font tout, tout, tout. Ça, c'est sûr. Ils envoient même des ballons dans les nains. Il faut venir nous faire des photos, au lieu d'étudier GoggleMap. C'est sûr que GoggleMap, c'est pas en direct. C'est quand même tout le territoire. En fait. Là, il est très heureux, M. Trudeau, ce que fait la commission sur l'ingérence. Il a mis une commission, on n'entend pas beaucoup parler, tu vas me dire, parce que c'est sûr que c'est pas la commission Jabonneau qui met ça à la télé, puis on écoute ça. C'est pas aussi intéressant, plus de ça. Il est plein d'affaires clavardées. Ça joue dans les grosses instances, mais on va finir par avoir un genre de rapport de tout ça. On va avoir un genre de résumé, j'imagine, éventuellement. Puis la semaine prochaine, je vais regarder ça un petit peu, peut-être un peu plus, parce que là, lui, il va se présenter, il va se faire questionner, puis j'ai l'air de voir ça. Mais pour l'instant, il est très heureux de ce que fait la commission sur l'ingérence étrangère. Anne-Marie Trecky de Radio-Canada. Donc, on va rester sur ce... C'est vrai, Martin. T'as raison. On se rend compte que le système en place, ça ne permet pas de l'alerte quand il y a des problèmes d'ingérence étrangère au niveau local. Pour la confiance des électeurs, est-ce qu'il faut que ça change? C'est la vidéo, Gain-Main. La commission est en train de regarder tout ce qu'on est en train de faire en tant que gouvernement, en tant que pays, pour nous protéger de l'ingérence étrangère qui se passe non seulement dans nos institutions démocratiques, mais dans nos entreprises, dans nos institutions de recherche et nos universités. Depuis très longtemps, nous devons de toujours rester à l'affût et capables de contrer ces efforts, de compromettre nos systèmes, nos institutions par des pays étrangers. Mais c'est important de se souvenir que les conclusions de tous les experts qui se sont penchés sur les processus électoraux en 2019 et en 2021, parce qu'en tant que gouvernement, on a mis en place ces mesures et ces protocoles-là, ont eu la conclusion, ont tiré la conclusion que les élections ont été rigoureuses et justes dans la façon qu'ils se sont déroulés, malgré les essais d'ingérence d'autres pays. Mais nous sommes très, très contents du travail excellent qu'est en train de faire la commission. Et nous sommes très ouverts à toutes recommandations et décisions prises par la commission pour améliorer nos processus de protection des Canadiens de l'ingérence étrangère. Merci. Et pour la deuxième question... Très open, là, qui dit... Aïe, 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 aïe. Écoute, c'est vrai que l'ingérence étrangère, c'est pas parce que c'est Trudeau qui est là, là. Hein? On a toujours eu... C'est pas à cause des politiciens qui sont ici qu'on a de l'ingérence ou on n'en a pas, là. On comprend ça, là. C'est sûr. Mais là, on le vit plus que jamais. C'est plus visible. C'est moins caché. On s'en rend compte, tu sais, plus que jamais qu'il y a une ingérence. On l'a vu, là, avec... Vas-tu dire, le laboratoire, là, les deux personnes de la Chine, là, qui ont volé, là, pendant la COVID, là. Mais c'était pour le vaccin, pour l'Ebola qu'ils voulaient voler parce que les autres, ils s'impliquent beaucoup en Afrique puis en Afrique, il y a beaucoup d'Ebola. Tu sais, la Chine, là, ils investissent énormément en Afrique, tu sais. Fait que là, vu qu'il y a beaucoup d'Ebola là-bas, ils cherchent... Puis on a... Il paraît ici, au Canada, qu'on a des innovations pour cette maladie-là, par du coup. Fait qu'ils sont venus voler ça, nous autres, ici. Tu sais. Puis Trudeau, quand il l'a su, il a bloqué toute l'information pour cacher ça. C'est une question de sécurité. C'est parce que, tu sais, c'est gênant, là. C'est comme toi, tu te fais fauder. Puis là, t'attends, tu sais. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai donné mon choix. Je pensais que je fais, tu sais. Il m'a dit que je donnais 15 cents piastres. J'hériterais... J'hériterais d'un milliard de dollars, tu sais. Il fallait juste je donne 15 cents piastres pour qu'il débloque l'affaire, tu sais. J'ai donné. Mettons, là, pas moi, j'ai jamais fait ça. Il y a des gens qui font ça, qui ont fait ça, tu sais. Je t'ai donné 15 cents piastres. Tu sentes ta gueule puis tu ravales ta pelule puis tu te dis pas ça à personne. T'es gêné, là, tu sais. C'est le même principe, là. C'est pour ça que, tu sais, sous son règne, là, de se faire voler comme ça, là, les gens qu'on a donné des autorisations, parce que, tu sais, ils sont pas infiltrés dans la nuit, là. C'est des scientifiques pendant deux ans, là, ils travaillaient ici au laboratoire le plus sécuritaire en Amérique du Nord, du Canada, en tout cas. Puis, une fois par année, ils s'en allaient passer deux ans, un mois ou deux, en vacances à Yohann. En fait, ils s'en allaient travailler à Yohann pour rapporter tout ça, tu sais. Fait qu'ils étaient payés à deux places en même temps. Tu imagines-toi. Puis, c'était su, connu. Finalement, tu imagines-tu? Fait que là, on apprend, là, ils s'en vont, là, puis là, ils s'en vont avec nos innovations, avec nos recherches. Puis, Poiliev, il a eu le rapport, finalement, puis il a dénoncé ça. J'ai écouté cette vidéo-là. Si tu vas le voir sur le TikTok, là, mon TikTok, là, il a eu quasiment 450 000 vues de ma vidéo que j'ai faite, là-dessus. C'est une vidéo qui dure six minutes. Il nous parle, Poiliev, il a dit, il a le gros rapport dans les mains, puis il nous dit ça, là. Tu sais, après, c'est sûr qu'il profite de la situation pour dire, là, il fait de la politique à hérer en même temps, mais le fond de l'affaire, il a raison, c'est-à-dire que Trudeau a voulu cacher ça, là. Tu sais, puis ce camouflage-là, c'est juste pour pas qu'il a l'air bang, là. C'est comme quelqu'un qui vient se faire frauder l'exemple que je viens de te donner. Tu sais, tu veux pas dire à la personne que tu as fait une affaire de la main, que tu as donné des autorisations à des espions que finalement, ils t'ont envoyé, là. Tu sais, c'est complètement... Tu veux pas dire à la personne. Là, finalement, ça sort, il a l'air d'infos qu'il a frette. Puis les médias, ils ne se sont pas emparés de ça. Pourquoi? Puis il y a des gens qu'il est pas en prison? Comment ça? Bien, oui, c'est parce que c'est de l'espionnaire, là, traditionnel. C'est pas de la faute à Trudeau comme tel. C'est sous son règne. C'est pas lui qui donne les autorisations de tout ça, là. C'est le ministère en dessous puis toute la patente. C'est sous son règne, oui, mais on le mettra pas en prison parce que là, il y a un faudeur qui a fraudé Canada, mettons. Tu comprends? Fait, c'est pour ça. Parce qu'il y a des gens qui écoutent ça, ils pensent que là, Trudeau, il a magouillé puis il devrait en prison perdre son poste puis tout, là. J'ai même vu des influenceurs dire qu'il va se faire mettre à la porte, c'est sûr, là. Je dirais pas qui a dit ça, là. Finalement, ça a même pas percolé dans les médias de masse. Je te l'explique pourquoi. Parce que s'il y a rien à faire, là, c'est une cause d'attention, c'est infaite, là. C'est ça, c'est arrivé. On s'est fait voler puis on le sait, là. Il y a sûrement bien des affaires qu'on s'est fait voler puis qu'on ne le saira jamais puis qu'on ne le saira pas puis qu'on ne le saira jamais. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, l'ingérence étrangère, ça a toujours été, ça l'est encore aujourd'hui puis ça va aller demain. On va sûrement en reparler éventuellement. Sous-titrage 3 Sous-titrage FR ?